C'est parti. C'est parti. Nous faisons partie de l'arrivée internationale du Covid et nous travaillons dans ce domaine. Et il y a des choses à dire et à boire ensemble et peut-être aussi à creuser. Il y a tout de même quelques éléments que j'ai retenus et qui me paraissent importants. Et je vais répondre à monsieur parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit sur la culture et sur son image avec la brouette. Je suis moi-même fils d'agriculteur, je suis né à la campagne et j'ai manipulé la brouette plus d'une fois dans ma vie. Donc je sais quoi je serai. Et donc je vous fais une proposition monsieur. Vous le savez bien entendu, une brouette à deux poignées. Et donc je vous propose pour la brouette, je vous propose que les amis de Tiznit et les amis du Consulat et de l'Institut français travaillent main dans la main. Et qu'on fasse ensemble un beau programme et un beau projet de réanimation et de relance de la coopération culturelle entre nos institutions et la ville de Tiznit, si vous en êtes d'accord. Ce que je voulais dire d'autre également, c'est que vous avez eu la gentillesse de me souhaiter la bienvenue ainsi qu'à ma délégation. Un autre aspect de la ville de Tiznit, c'est celui du côté culturel, mais essentiellement du côté maison et des chambres. Donc il nous consiste en tant que ville, le versant de la chanson Amazir, de la chanson Berber. Parce que c'est de la ville de Tiznit qui a été parti, le fondateur de la musique Berber, la musique Amazir, d'Irwais, qui s'appelle Hachvelé. Et nous avons ici un petit livre qui a été fait sur forme de mon destiné pour un peu expliquer l'histoire et l'importance de cette personne. Et en son honneur, en son honneur, nous avons fait à Tiznit un conservatoire qu'on a pris très joli. Comme ça, c'était absolument magnifique. Donc malgré un âge où il paraît très jeune, et tant mieux, c'est l'avenir pour que je les trouverai. Et ensuite ils sont venus, ils ont fait une conversation ici absolument géniale. Et ils étaient très heureux parce que vous étiez, voilà. C'est une très bonne idée. Corail et argent. C'est un symbole qu'on trouve dans les ravis de l'être solaire avec les... C'est très concentré, très très bien. Sur le méchant, il y aura une... Ça sera piéton sur les trois quarts. Incha'Allah, parce que tout ça est soumis à des votes publics, en assemblée, etc. Ici, dans cette ville, c'est une ville très démocratique. Donc ils ne sont pas du tout dans un esprit où on impose. Ils sont toujours dans un esprit où ils soucis. Et ça, c'est important, je pense, de le savoir. Parce que souvent, moi je me souviens, j'ai été très critique. Et en fait, quand on sait comment ça se passe au niveau de l'assentiment de tous, on est un peu moins critique et on comprend mieux qu'il y a des lobbies, etc. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre qu'un coup de force. Et je pense que l'important... Le centre est ouvert en novembre. Donc, j'ai vu qu'il y avait 16 associations. Chaque année, ça a évolué, donc c'est une cinquante année. Donc, plusieurs associations, associations de marché, associations de la boucheronne, associations sportives, même si on n'a pas les récoltes. C'est vraiment possible, mais je ne sais pas. Donc, on a trois classes qui disent qu'il y a des corps de soutien gratuits. On traite les branches, par exemple, qui se débatent pour une page, maintenant, je ne sais pas. Le ministère de l'Aprovisionnement des livres, et la formation continue, déjà, il sort, moi, ici. Et voilà, on est là, donc, c'est déjà, là, déjà. Merci. 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 Merci.